Nous voici arrivés dans notre client de messagerie Outlook 2016. Petite précision, toutes les vidéos que nous allons voir ensemble sont réalisées dans un contexte de système de messagerie d'entreprise. Donc je suis ici connecté à mon serveur de messagerie qui est Microsoft Exchange. Je précise ça pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui ne seront disponibles qu'à partir du moment où je suis dans un contexte d'entreprise et que je n'aurai pas à titre personnel ou domestique. Si j'ai Outlook configuré avec un compte d'un fournisseur d'accès, sans citer les noms, mais fournisseur d'accès que nous avons à titre personnel à la maison. Donc voilà arrivé sur l'affichage de notre premier module qui est le module de courrier. Et un premier des griefs qui est reproché aux nouvelles versions d'Outlook 2016, c'est la couleur pas très très visible a priori des mails non lus. Pour ceci, nous allons aller voir que tout ce que je vais avoir dans Outlook, ce sont des paramétrages et notamment des paramétrages d'affichage par défaut. Qui dit paramètre d'affichage par défaut dit bien évidemment possibilité de les personnaliser. Et la première chose que nous allons aller voir, c'est la personnalisation justement sous forme de couleur, d'une couleur différente pour les mails non lus. Donc ce sont des questions d'affichage, donc je vais retrouver ça ici dans l'onglet affichage. Et dans cet onglet affichage, je vais aller voir ce qui correspond aux paramètres d'affichage. Et parmi les paramètres d'affichage qui sont déjà nombreux, comme vous pouvez le voir, moi ce qui va m'intéresser, c'est ce qui s'appelle la mise en forme conditionnelle. Donc quand je viens cliquer ici, j'ai déjà plusieurs ce qui s'appelle règles de mise en forme conditionnelle. Et notamment j'ai une règle qui s'appelle les messages non lus. Lorsque je clique ici sur la règle de messages non lus, je vois effectivement comment ces messages non lus apparaissent. Et si le bleu qui est la couleur dominante effectivement des applications 2016 ne vous convient pas, vous pouvez à tout moment venir ici définir une nouvelle mise en forme conditionnelle pour notamment mes mails non lus. A savoir que je vais changer ici la couleur. Alors je n'ai pas dit que ça allait être beau ce que je vais faire, mais là je pense que je ne vais pas pouvoir le louper. Je vais mettre ici du fuchsia. J'aurais pu changer également la taille de la police, le mettre en gras de manière à le voir réellement. Voilà ce que ça peut me donner si je passe ici. Et puis même si je choisis de changer de police de caractère en mettant de l'arial plus gras, plus grand, etc. Donc j'ai fait des modifications aussi que je vais pouvoir valider immédiatement. A savoir que je valide ici toutes mes fenêtres. Vous voyez d'ores et déjà que tous les mails qui étaient non lus ici dans ma boîte de réception apparaissent avec le format que je viens de demander. Mais comme il faut toujours vérifier par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre client de messagerie. Mais cette fois-ci avec l'application web, qui est un de mes collègues avec lequel on a déjà travaillé à plusieurs reprises. C'est notre collègue Laurent Valente. Et je vais envoyer un nouveau mail pour faire un test de mise en forme conditionnelle. À qui ? Sabine Paris. Voilà, j'envoie le mail. Je vais juste revenir ici sur cet affichage. Je vais donc recevoir le mail de Laurent Valente immédiatement. Vous voyez qu'il apparaît ici. En termes d'informations supplémentaires, je vois bien maintenant ce fameux mail. Nom lu qui apparaît avec les caractéristiques que je vous ai citées précédemment. Mais je ne suis pas obligé de m'arrêter là. Je pourrais très bien faire des mises en forme conditionnelles par rapport à des conditions supplémentaires. Donc en créer de but en blanc. Je vais revenir ici toujours dans affichage, dans les paramètres d'affichage, dans la mise en forme conditionnelle. Et je vais créer une nouvelle règle. À partir du moment où je viens de créer cette nouvelle règle, je vais dire, ben voilà, ça c'est les messages de Laurent Valente qui m'intéresse. Je voudrais les voir arriver avec une mise en forme un petit peu différente que celle que j'ai eue jusqu'à présent. Donc je vais venir ici. Regardez que c'est le nom que j'ai donné à ma règle. Je choisis ici la police de caractère. Alors on va dire que c'est en gras. Et pour l'orange, je voudrais du vert, là. Voilà. En plus grand également. En grand, ça suffira. Pas plus grand que ça. C'est la première étape. J'ai choisi, en fin de compte, la représentation. Maintenant, il faudrait peut-être que je choisisse la condition. Parce que pour l'instant, j'ai donné le titre. Mais le titre n'indique pas la condition. Donc je viens ici chercher la condition. Différents types de conditions. Ça peut être deux quelques en particulier, ce que je vais utiliser. Mais ça pourrait être également d'autres types de choix. avec, par exemple, uniquement les messages qui sont non lus, qui contiennent des éléments dont l'importance est parmi les hautes, normales ou basses. Et encore une fois, ça, c'est vraiment que les premiers. Parce que si je passe ici dans les options avancées, je vais avoir à ma disposition tous les champs qui peuvent être utilisés ici, par exemple, dans la catégorie messages d'Outlook. Donc voyez que vous pouvez vraiment aller très, très loin en termes de personnalisation de mise en forme conditionnelle. Ok, donc moi, je vais revenir à quelque chose de très simple. Je dis qu'ici, en fin de compte, c'est les messages de quelqu'un. Et je vais aller chercher qui ? La personne concernée ici, à savoir Laurent Valente. Donc je n'ai plus qu'à maintenant venir valider cette partie-là. À nouveau ici. Voilà. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à visualiser. Je n'ai même pas besoin de refaire le test. Voyez bien que le mail de Laurent Valente apparaît bien en vert. Ce qui ne sera pas le cas, bien évidemment, pour les autres qui apparaîtront tant qu'ils ne sont pas lus toujours de la même façon. Donc voilà pour ce qui correspond aux options de mise en forme conditionnelle dans le module courrier d'Outlook. Sous-titrage Société Radio-Canada